Nous allons parler de Cristiano Ronaldo, je crois, parce que Cristiano Ronaldo a été une nouvelle fois buteur hier avec un doublé sur pénalty. Et surtout, Cristiano Ronaldo, avec ce doublé, il est devenu le meilleur buteur sur l'année 2023, sur l'année civile. 53 réalisations, dont 10 en qualification de l'Euro avec le Portugal. Vous voyez les joueurs qui le suivent, Harry Kane, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et en plus, Cristiano Ronaldo, il va pouvoir améliorer son total puisqu'il reste un match de championnat saoudien le 30 décembre. Et voilà, donc le Portugais qui a encore des stats absolument incroyables. Donc sur cette année 2023, est-il toujours au top niveau ? Messieurs, Benoît. Il est compétitif. Toujours compétitif. Toujours compétitif, très bien. Oui pour l'Arabie Saoudite, le Gauth offensif pour Nabil. Non pour Romain. Régis ? Ses pères en sélection disent oui pour Régis. Ah, c'est perf, pardon. C'est perf. Mais c'est perf aussi. Ça marche aussi. Pas comme avant, mais reste au top. Alors Benoît, je vais commencer avec vous. Il reste toujours compétitif. Il a donc marqué cette année 2023, on l'a dit, que ça soit avec l'Arabie Saoudite, mais aussi avec la sélection portugaise qui jouera bien évidemment l'Euro cet été. Effectivement, ça reste un serial buteur. Ça restera parmi les plus grands joueurs du monde, même si pour moi, mais c'est au-dessus. Il a marqué, certes, beaucoup de buts, beaucoup de pénaltys aussi. Je pense qu'en sélection, il est très bien entouré aussi. Je dis toujours compétitif parce que malgré tout, malgré son âge, il repousse un petit peu les limites. On sait qu'arriver à cet âge-là, physiquement, on est sur le déclin. On voit qu'il va beaucoup moins vite sur les premiers mètres ou même sur de longues distances. Mais malgré tout, il fait tout pour être compétitif le week-end. On le voit sur ses frappes de balle, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours avec autant de puissance. Il est toujours aussi à droit devant le but. Certes, je dis beaucoup de pénaltys, mais malgré tout, le pénalty, ça reste un vrai geste technique aussi. Donc oui, pour l'Arabie saoudite et bien entouré avec le Portugal, c'est un Cristiano Ronaldo qui marque beaucoup le but. Donc il a brillé avec son club d'Al Nasser et avec le Portugal. On va commencer avec son équipe saoudienne sur cette année 2023, puisque ça fait à peu près un an. Donc il est à Al Nasser. Donc c'est 49 matchs, 43 buts et 13 passes décisives. Donc ça veut dire qu'il est décisif plus d'une fois par match. Deuxième du championnat 2022-2023. Il est d'ailleurs encore deuxième à l'heure actuelle, c'est écrit. Valérie, vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions et donc qualifié pour les huitièmes finales de la Ligue des champions asiatiques. Une qualification assez facile. Mais donc il n'y a pas que dans le championnat saoudien. Il y a aussi, avec la Célésa au Portugal, 10 buts marqués en 2023. Il est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur des qualifs à l'Euro 2024. Et donc il a amélioré son record de 128 buts marqués en sélection. C'est évidemment un record. Alors Jonathan, vous me dites, pour l'Arabie saoudite, mais par exemple, on dit toujours que la Ligue des champions, c'est le juge de paix. Une année où il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de club du monde. Mais quand on regarde les standards, par exemple, de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, c'est que trois buts. Parce qu'il a marqué juste dans cette phase de groupe. Il n'y avait pas eu de but en début de l'année 2023. Neymar, Messi, eux n'ont pas marqué puisqu'ils ont quitté également l'Europe. Pour vous, il faut minorer ses performances ? On est obligé de minorer un petit peu parce qu'il joue dans un championnat qui est mineur par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il a fait avant. Je pense que s'il était resté à United, à la Juve, il n'aurait pas assez score. Il ne serait pas à 50 buts. Il marquerait toujours des buts. Et je sais qu'on va dire au Portugal, il met des buts aussi, mais le Portugal, ça ne gagne rien. À l'Euro 2016 ? Oui, à l'Euro 2016, il est tout là-haut, Cristiano Ronaldo. Je dis aujourd'hui, il est le leader, il est celui pour qui tout le monde joue. Dans une équipe, OK, Portugal, c'est une très belle nation de football, mais aujourd'hui, ça ne gagne pas. Pour vous, vous ne le mettez pas en favori de l'Euro, le Portugal, dans un pot de favori ? Si, peut-être que je le mets, mais il y a des équipes pour moi qui sont devant, comme la France, comme l'Angleterre, que je mets devant le Portugal. Alors justement, on va en parler du Portugal, parce qu'il a des statistiques incroyables. On va aussi dire que les phases de qualification, ce n'est pas le top, mais c'est pour tout le monde pareil. Harry Kane, il a rencontré des moitiés de peintres qui viennent battre aussi. Les moitiés de peintres et même des peintres aussi. Sa saison avec le Portugal, il y avait 10 matchs de qualification à l'Euro 2024, il en a joué 9. Il a été titulaire 9 fois sur 10 et il a marqué 10 buts en 9 matchs. C'est énorme. Et vous parlez des peintres, le 9-0 contre le Luxembourg, c'est le seul match qui rate. Alors, je n'ai pas dit que le Luxembourg, c'était des peintres. Non, mais je le dis à votre place, Harry. Ils ont progressé, le Luxembourg. Surtout qu'on a des comptes là-bas, on ne peut pas se permettre. J'ai parlé d'équipes de nations mineures. L'Arabie Saoudite, moi, je n'ai pas de lecture sur le championnat saoudien, sur le niveau du championnat saoudien. J'ai entendu que ça valait à peu près la Ligue 2. Donc, je ne sais pas. Oh, non. Je ne sais pas. Des spécialistes là-bas m'ont dit fin de Ligue 1, début de Ligue 2. Enfin bon, bref. Ce n'est pas la question. En tout cas, en sélection, son sélectionneur le sélectionne et ce n'est pas pour lui faire plaisir. Il y a quand même des joueurs comme Joao Félix, il y a Ramos, l'attaquant du PSG. Il joue tous les matchs dans tous les systèmes. Il joue seul en pointe. Il joue en 4-3-3. Il a déjà joué à deux devants avec Félix. Quand tu marques 10 buts en 9 matchs de sélection, c'est que tu as le niveau, non ? La réponse me paraît évidente. C'est pour ça que j'ai dit ça. Christian Renato continue d'affoler le contexte. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de CSG des amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle pas de foot. Ici, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos, ici, on est parti. Alors, CSG des amis, il est incroyable. Ce mec est vraiment incroyable. Il a quasiment 40 ans. Mais le mec continue à marquer des buts. Il continue à marquer des buts, les amis. Il est incroyable. Il a marqué 53 buts. Sur l'année civile, 53 buts, les amis. C'est énormissime. Il est devant Harikin, qui a marqué 52 buts sur une année civile. Kylian Mbappé a également marqué 52 buts sur une année civile. Et quatrième, tu as Erlie Haaland, qui a marqué 52 buts sur une année civile. Donc, ça montre le potentiel du jeu. CSG n'est pas fini. Comme les gens veulent nous faire croire, Ronaldo n'est pas fini. Il continue d'en marquer des buts. Et beaucoup de personnes vont dire que non, c'est parce qu'il joue en Arabie Saoudi et tout. Sauf que, les amis, l'Arabie Saoudi, ce n'est pas un championnat qui est si nul que ça. Ce n'est pas un championnat qui est si nul que ça. C'est un championnat quand même compétitif. Oui, ce n'est pas la première ligue, ce n'est pas la ligue, mais c'est un championnat quand même compétitif. Ce n'est pas loin de la ligue. Je ne dis pas que c'est la ligue, mais ce n'est pas loin de la ligue, les amis. En termes de compétitivité, ce n'est pas loin de la ligue. Donc, marquer 53 buts, c'est aussi un maître à son crédit. C'est aussi un maître à son crédit. Ce n'est pas facile de marquer des buts. C'est très compliqué de marquer des buts. Donc, Cristiano Ronaldo, les amis, il fait du boulot, il fait le taf. Il refuse de vieillir. Et moi, je pense même que, après, c'est mon avis, et moi, je pense même que les amis, s'ils remportent le Roi avec le Portugal, il sera ballon d'or, les gars. Parce que c'est Cristiano Ronaldo, il a l'ora, il a le nom et tout. S'il remporte le Roi-Temps pour moi, pour moi, il sera ballon d'or, les gars. Après, c'est mon avis, c'est comme ça que moi, je vois les choses. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, Cristiano Ronaldo, il est bien parti en termes de stats. Il a les stats qui parlent pour lui. Il suffit juste d'un titre majeur. Il suffit juste d'un titre majeur. S'il remporte le Roi avec le Portugal, je vous assure qu'il sera ballon d'or. Croyez-moi. Croyez-moi, il sera ballon d'or. Parce que c'est un nom, il a l'ora, il a le charisme, il a la personnalité. Bref, il couche quasiment toutes les casques. Il sera ballon d'or, à mon avis, s'il remporte le Roi avec le Portugal. Après, ce n'est pas gagné d'avance, mais ils peuvent le faire. Il peut remporter le Roi avec le Portugal. Le Portugal a les joues de qualité. Tu as le Bernardo Silva, tu as le joueur Félix. Tu as beaucoup de joueurs, les amis. Tu as les joueurs de qualité, le Consalo Ramos et Jean Pass, le Bruno Fernandes, Rubén Diaz. Ils ont des joueurs, les Cancelos. Le Portugal a les armes pour remporter le Roi. Donc, il peut vraiment le faire. Et si Ronaldo remporte le Roi, franchement, les pros musulmans vont souffrir. Mais moi, je pense que Ronaldo est bien parti pour être dans la course au ballon d'or. Sérieusement, il est bien parti. Parce que les gens minimisent le champion d'Arabie Saoudi. Mais c'est un championnat qui commence déjà à être compétitif. On voit de plus en plus de joueurs aller là-bas. Il y a les Mahrez, les Karim Benzema, les Sadio Mane. Bref, c'est un championnat qui commence déjà à être compétitif. La preuve, la Saoudi Pro-Ligue est difficile chez Cana+. Cana+, difficile. La Saoudi Pro-Ligue, ça prouve que c'est un championnat qui commence déjà à être intéressant. Qui commence déjà à faire ses preuves, à intéresser les gens. Donc, moi, je pense que la Saoudi Pro-Ligue n'est pas un championnat nul. C'est un championnat compétitif. Oui, ce n'est pas la 1er Ligue, ce n'est pas la Ligue 1. Mais je suis persuadé que ce n'est pas la 1er Ligue 1. Ce n'est pas la 1er Ligue 1. Donc, les amis, marquer 53 buts en Saoudi Pro-Ligue, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. Christian Ronaldo, c'est une légende. Moi, je ne suis pas un pro Ronaldo. Je ne suis pas un pro Ronaldo. Mais lorsqu'il s'agit de respecter le joueur pour ce qu'il a fait, je n'hésite pas à le faire. Parce que j'essaie d'être rationnel. J'essaie d'être objectif dans mon analyse. Moi, je n'ai pas de NAB ici. Je n'ai pas de NAB Ronaldo. Je fais juste une analyse de manière objective. Aussi simple que ça. Je ne suis pas un pro Ronaldo. Donc, pour conclure, moi, je pense que si Christian Ronaldo remporte l'Euro avec le Portugal, à mon avis, il sera un candidat très sérieux pour le Ballon d'Or. Très, très sérieux. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que si Christian Ronaldo remporte l'Euro avec le Portugal, il sera le Ballon d'Or ? Donc, moi, ton avis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche et de la notification pour ne rémanquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Merci.